Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du protestantisme et des guerres de religion. Alors, avant de commencer, souvenez-vous des rois que nous avons étudiés. D'abord, il y a Clovis, le roi des Francs, qui a fait alliance avec les catholiques et a agrandi le territoire. C'est pour cela qu'il a été baptisé en 486. Puis plus tard, Charlemagne, qui a été sacré empereur par le pape en l'an 800. Ainsi, il a montré que le pouvoir venait de Dieu et donc on ne pouvait pas aller contre son pouvoir. Plus tard, il y a eu le roi Louis IX, qui est devenu roi, vous vous rappelez, à 12 ans. Il a été sacré dans la cathédrale de Reims. Lui, il a agrandi le royaume, il a renforcé le pouvoir et il a eu une vie très sainte, donc très proche de Jésus. C'est pour cela que les catholiques l'ont nommé saint et donc qu'on l'appelle Saint Louis. Enfin, les dernières semaines, vous avez étudié le roi François Ier, qui est devenu roi en 1515 et qui a emmené en France les trésors de l'art de la Renaissance et qui a aussi imposé le français comme langue du pays. Aujourd'hui, nous allons faire un saut dans le temps et nous allons partir à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, donc toute la période que j'ai inscrite en rouge sur la frise chronologique. À cette époque, certaines personnes, comme un certain Martin Luther, se mettent à critiquer l'Église, le pape et les prêtres. En effet, ils trouvent que ces personnes sont plus intéressées par l'argent et le pouvoir que par la prière à Dieu. Ils croient au même Dieu que les catholiques, ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité, mais ils ne veulent plus de l'autorité du pape. Ils fondent alors une nouvelle religion chrétienne. Et comme ils protestaient contre l'Église catholique, comme ils protestaient contre les richesses et le pouvoir de l'Église catholique, on les a appelés « les protestants ». Et voilà une nouvelle religion chrétienne qui est apparue, le protestantisme. Calvin, un Français réfugié en Suisse, fut le chef de ces protestants. Et c'est lui qui précisa les changements à apporter à la religion chrétienne. Alors, d'abord, refuser la richesse. Les protestants, eux, voulaient rappeler la pauvreté de Jésus, donc en étant pauvres eux-mêmes. Ensuite, tandis que les catholiques étaient sous la responsabilité du pape et des évêques, les protestants ont refusé cette autorité, et donc pas de pape, pas d'évêques, seulement des pasteurs, qui sont l'équivalent des prêtres, qui même pouvaient se marier. Aussi, tandis que les catholiques avaient de très belles églises pleines de dorures, de vitraux, de statues en or, etc. Les protestants, eux, ont voulu des temples, donc leurs églises à eux, très simples. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il n'y a pas de dorures, pas de vitraux incroyables, pas de statues. Voilà, c'est un endroit très simple pour venir prier tous ensemble. Ensuite, tandis que les catholiques, à cette époque-là, chantaient et écoutaient la Bible en latin pendant la messe, les protestants, eux, décidèrent de prier et de lire les textes de la Bible en français. Donc, avec cette nouvelle religion, il y a eu de plus en plus de Français qui se sont convertis à cette nouvelle religion du protestantisme, et donc cette religion s'est propagée en France. L'église catholique avait peur de perdre sa puissance, ses privilèges, son influence sur le roi de France, comme elle l'avait depuis 500 ans, depuis l'époque du baptême de Clovis. Donc, il y a eu des guerres de religion. En effet, les catholiques et les protestants, chacun croyait, possédait la vraie religion, et se faisait un devoir de la défendre par tous les moyens. On ne pouvait pas accepter ou tolérer une autre religion. Les protestants brisaient les statuts des églises, les catholiques pénétraient dans les temples, injuriaient les protestants. La France se divisa en deux camps, d'un côté les catholiques, de l'autre côté les protestants. Le roi, qui avait peur de perdre du pouvoir, a, donc il s'appelait Henri III, ce roi, ce roi, donc, interdit le protestantisme. De 1562 à 1598, les catholiques, qui étaient plus nombreux et qui étaient soutenus par le roi, affrontèrent les protestants dans une guerre sanglante. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, le jour de la Saint-Barthélemy, le roi Henri III, qui, dans le château du Louvre, que l'on peut voir sur ce tableau, était en train de fêter le mariage de sa fille Marguerite avec Henri de Navarre, ordonna que l'on massacre et que l'on tue tous les nobles et riches protestants. « Des dizaines de milliers de personnes périrent ». Regardez ce tableau, comme il est très violent. Il y a des femmes, des hommes, des enfants, des bébés qui sont tués par des soldats, par même des enfants. Voilà, ce fut un massacre sanglant. Donc maintenant, je vais vous demander, maintenant que vous avez écouté tout cela, je vais vous demander de répondre sur votre cahier à ces quatre questions. D'abord, la première, explique avec tes propres mots ce qu'est la religion du protestantisme. Donc, qu'est-ce que c'est que cette religion, par rapport, par exemple, au catholique ? Question 2. L'Église catholique était opposée au protestantisme. À ton avis, pourquoi ? On a dit que l'Église catholique avait peur de perdre son pouvoir, avait peur de perdre ses privilèges, et donc elle avait peur que le protestantisme se développe en France. Question 3. Depuis quand les rois de France étaient-ils chrétiens ? Quel lien avait-il avec l'Église catholique ? Question 4. D'après cette scène, à quoi l'intolérance religieuse, donc le fait de ne pas accepter les autres avec leur différence, conduit-elle ? Voilà, je vous laisse répondre à ces questions sur votre cahier, et nous continuerons la suite de cette histoire la semaine prochaine. Bonne journée !